Elle sera bientôt la nouvelle chef de l'opposition parisienne. Sauf surprise, Florence Berthoud sera désignée aujourd'hui présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris. La maire du 5e arrondissement va ainsi succéder à Nathalie Kosciusko-Morizé, sur fond de guerre interne dans la droite parisienne. Toutes les précisions avec Barthélémy Bolo et Thomas Bonnet. Florence Berthoud, 55 ans, maire du 5e arrondissement. Une personnalité qui rassemble la droite, soutenue par les barons historiques du parti mais aussi par la frange la plus modérée. A l'image du député constructif du 18e arrondissement, Pierre-Yves Bournazel. Florence Berthoud est une femme de qualité, une bonne mère d'arrondissement dans le 5e. Je la connais depuis longtemps, elle a des qualités personnelles, capacité de rassembler et maintenant c'est à elle de jouer. Rassembler un groupe fracturé par les divisions. En ligne de mire, Nathalie Kosciusko-Morizé, présidente sortante. NKM a tenté de créer un groupe dissident et de s'affranchir d'une partie de la vieille droite parisienne, comme elle la nomme. Mais ce mouvement est finalement assez peu suivi sur les 54 conseillers et les républicains. Moins d'une dizaine devraient suivre l'ancienne présidence. Ce qui a été problématique, c'est de mêler un peu la politique municipale et la politique nationale. C'est d'être à la fois à la tête de notre groupe, dans l'opposition à Anne Hidalgo, sur des questions municipales et en même temps d'entreprendre une ambition tout à fait légitime, d'ailleurs sur le plan national. NKM écartée, c'est donc Florence Berthoud qui sera la chef de file de l'opposition. Mais la principale intéressée se défend d'un quelconque règlement de compte. J'ai cru comprendre qu'elle avait envie de prendre une trajectoire. Et cette trajectoire, ce n'est manifestement pas celle du collectif. Et moi, je le regrette. Ce n'est pas une question de personne. C'est une question de ligne politique globale à partager. Et en tout cas, moi, dans un esprit que j'espère le plus constructif et le plus bienveillant possible. Voilà, à l'endroit de tous nos collègues. Dans sa lettre de candidature, Florence Berthoud stipule qu'elle ne sera pas candidate à la mairie de Paris en 2020. Mais l'ambition de la nouvelle femme forte de la droite parisienne semble sans limite.